Je ne me cache pas et je vous le dis, il y a un problème avec l'expansion de l'islam aujourd'hui en France. Il y a un problème car nos politiciens ont reculé, car ils ont voulu que la France fasse des accommodements raisonnables avec l'islam au lieu de demander aux musulmans de faire des accommodements raisonnables avec la France. Je vais vous dire de quoi je parle et je ne parle absolument pas d'abandonner la pratique de votre religion. Je respecte toutes les religions et tous les croyants. Rien ne vous empêche d'être vrai français et de vivre votre religion dans le respect des lois et dans la discrétion. Le choix que je vous propose, c'est d'embrasser la culture française, c'est d'embrasser une langue, notre histoire, nos mœurs, notre art de vivre. Je veux croire que c'est possible. Beaucoup de compatriotes musulmans ont déjà fait le choix de l'assimilation et ceux-là, je le répète, sont nos frères. En revanche, si vous n'aimez pas la France, si vous n'aimez pas notre peuple, notre culture, notre art de vivre et que vous ne souhaitez pas être français, eh bien, c'est votre droit. Mais assumez-le. Je suis honnête avec vous, soyez-le avec la France. Ce n'est pas à la France de s'adapter à votre culture, mais à vous de faire vôtre la culture française. Je suis le seul. Je suis le seul à vous dire ces vérités, les autres renoncent. Certains me disent, vous ne pouvez pas demander aux musulmans le même effort que celui que votre famille a fait. Mais quel mépris ! Et pourquoi ? Pourquoi les Juifs, les Espagnols, les Italiens, les Libanais, les Arméniens, les Portugais, les Polonais, les Asiatiques sauraient-ils faire ce que les musulmans ne pourraient pas faire ? Moi, je ne vous méprise pas. Je ne vous exclue pas du modèle français comme tous les autres le font. Je vous parle d'égal à égal et droit dans les yeux. Je vous tends la main. Ne vous laissez pas flatter par ceux qui vous disent que vous n'avez pas besoin de devenir comme eux, car vous n'êtes pas capables de devenir comme eux. Cela ne s'appelle pas de la tolérance. Cela s'appelle du mépris. Je veux vous dire autre chose. Je veux vous dire autre chose. Quand vous vivez dans des banlieues, je ne veux plus de ce modèle qui souhaite seulement qu'on ne vous entende plus, qui ferme les yeux sur le trafic de drogue pour acheter la paix. Ce n'est pas un idéal pour nous. Ce n'est pas un idéal pour vous. Combien de drames, combien de balles perdues, combien d'enfants sacrifiés, combien de mères désespérées. Voilà ce que veut la gauche pour vous. Elle se fiche que des cités entières soient devenues des enclaves étrangères. Elle vous veut seulement loin de ces beaux quartiers. Nous, nous, nous tenons à chaque parcelle de notre territoire et à chacun de nos enfants. Alors, je viens vous demander de faire l'effort que nous sommes si nombreux à avoir fait. Je viens vous demander de ne pas exacerber les fractures. Les Français ne veulent pas de violence sur leur territoire. Les Français sont généreux. Ils demandent seulement qu'on les respecte. Vous vivez dans le plus beau pays du monde, auprès du peuple le plus généreux du monde. Dites-moi dans quel pays pouvez-vous être accueillis ainsi ? Dans quel pays l'école est-elle gratuite, la santé gratuite, l'université gratuite ? Dans quel pays au monde pouvez-vous venir, comme moi, d'une famille dont les grands-parents parlaient à peine le français et vous présenter à l'élection pour la présidence de la République ? Applaudissements Vous, vous devez avoir conscience de cette chance. Vous devez vous souvenir pourquoi vos parents ont fui leur pays d'origine. Ils ont fui la corruption, la violence, la dictature et la pression trop forte de l'islam. Ne reproduisez pas ici ce que vos parents ont fui. Émancipez-vous de la tutelle de vos pays d'origine. Accueillez enfin la France dans votre cœur. Applaudissements Alors, alors à tous les Français, je suis vu nous dire au Trocadéro que vous devez avoir conscience de la grandeur de votre pays. Un pays de plus de 1500 ans qui a bâti un modèle de civilisation fondé sur l'universalité, la concorde, l'honnêteté, la liberté des femmes, le bien commun, le respect du peuple, la fraternité. Un modèle fondé sur les valeurs gréco-romaines et chrétiennes, mais qui offre à tous, sans distinction de race ou de religion, son modèle, sa générosité, ses bienfaits. Je le dis à tous les jeunes Français, apprenez à aimer nos paysages, apprenez à aimer nos monuments, nos mots, notre langue, nos héros. Applaudissements Mieux, mieux, ayez la volonté d'ajouter votre strophe au long poème français. Écoutez Romain Garry, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. C'est ça l'assimilation. Applaudissements L'assimilation, l'assimilation, c'est rire devant Louis de Funès, Jean Dujardin ou Depardieu. Applaudissements C'est pleurer en écoutant, c'est pleurer en écoutant Jacques Brel qui nous chante Qu'il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'époussent-ils pas ? C'est s'émouvoir, c'est s'émouvoir devant l'élégance de Brigitte Bardot et de Catherine Deneuve. C'est vibrer en lisant Péguy, Pascal, Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Applaudissements L'assimilation, c'est connaître nos proverbes, fredonner nos chansons, aimer notre gastronomie. L'assimilation, c'est s'émouvoir devant les poutres en flamme de Notre-Dame de Paris. C'est marcher dans les rues de nos villes en admirant les siècles de travail qui ont rendu nos bâtisses si belles. L'assimilation, c'est être un peu Gascogne avec Cyrano, un peu Alsacien avec les marchés de Noël, un peu Provinçal avec le chant des cigales. C'est être un peu Corse avec les chans des maquis, un peu Auvergnat, un peu ultramarin, basse, catalan. C'est aimer la France des neiges, la France des mers, des plaines, des forêts, des vallons et des collines. La France des tropiques, des soleils couchants et des soleils levant. Cette France si diverse mais si unie. Ma France, ma France, c'est la France laborieuse des bâtisseurs de cathédrales. C'est la France de Jeanne, la jeune bergère qui sonne la révolte contre l'occupant anglais. Ma France, ma France, c'est celle, ma France, c'est celle des verres de racines qui font pleurer le roi soleil. C'est celle de Bonaparte qui part de rien et bâtit un empire avec les rêves de ses soldats. Ma France, c'est la garde qui meurt mais ne se rend pas. C'est celle des poilus de Verdun qui défendent jusqu'à la mort le sol sacré de la patrie. Ma France, c'est celle qui monte des mines et descend des collines. C'est celle de Jean Moulin, torturé sans lâcher un seul secret. Ma France, c'est aussi Charles Aznavour qui chante la bohème et nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'assimilation, c'est admirer les personnages de notre histoire, c'est dire nous quand on parle d'un passé qui ne fut pas le nôtre. Je dis nous quand je parle de la renaissance. Je dis nous quand je parle de l'armée de Napoléon alors qu'à l'époque mes aïeux étaient sans doute bergers en Algérie. Applaudissements